Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Alors, premièrement, des sources indiquent que c'est un navire qui était en direction de Conakry, qui était chargé du son de bleu, et que c'est un navire qui porte le nom de Martina. Je crois que le nom nous a été aussi confirmé par un communiqué d'une structure spécialisée. Alors, le consignateur du bateau, Martina, nous apprenons que c'est Bolloré. Et le client de ce bateau, donc du contenu du bleu, le client du bleu, nous apprenons que c'est la société des grands moulins de Conakry. D'accord. Toute la nuit, nous avons essayé d'avoir certaines sources auprès des grands moulins de Conakry. Nous n'avons pas pu avoir la confirmation qu'effectivement, que la société avait commandé ce blé. Les dégâts qui se sont passés sur le bateau, c'est juste sur le pont, le pont d'accès, c'est-à-dire sur la passerelle. Donc, selon des témoignages récoltés, ça et là, donc c'est le pont qui a subi un petit dégât. Ça veut dire que les assaillants n'ont pas pu accéder à l'intérieur du bateau. Alors, des sources disent que l'équipage s'est même réfugié dans une salle bunkérisée. Cette salle bunkérisée est fermée à deux tours. D'accord. Donc, c'est pour cela qu'il n'y a pas eu prise d'otage. Ensuite, nos informations nous ont fait savoir que les pirates sont montés sur le bateau à 0h05. Pile. À 0h05, ils sont montés et le bateau n'a lancé le feu de détresse ou bien le signal de détresse qu'à 0h10. Et qu'il a fallu 30 minutes plus tard pour que les assaillants redescendent du bateau et prennent la tangente. Ça, c'est des informations d'une source impliquée dans l'opération. La deuxième des choses... Il faut rappeler que l'effet, c'est dans la nuit de mardi à mercredi. Oui, le 14. Voilà. Alors, déjà, une compagnie de sécurité internationale qui est chargée de surveiller justement ce type d'attaque à mer, la compagnie de sécurité Ambray, a elle aussi annoncé qu'il y a eu attaque. Il y a eu une tentative de piraterie en mer à 30 kilomètres, à 29,6 kilomètres de Conakry pour cette agence-là, alors que des sources guinéennes indiquent que c'était à 30 kilomètres. Donc, Ambray Security dit que cette attaque était menée par trois pirates avec armes de guerre à main. Trois pirates avec armes de guerre à main. Donc, Ambray confirme que le bateau s'appelle Martina, donc c'est effectivement Martina, et que le bateau a été attaqué au sud du port autonome de Conakry, qui relève de la gendarmerie maritime, qui ne relève pas de la responsabilité sécuritaire du port, parce que le territoire maritime est compartimenté en termes de responsabilité. Alors, l'agence de sécurité Ambray confirme que, également, l'équipage s'est réfugié dans la salle Citadelle, fermée à deux tours. Donc, certainement, cela a permis de ne pas avoir de prise d'otages. Alors, le bateau, selon Ambray, est un pavillon allemand. C'est un bateau pavillon allemand. Alors, sur les recherches sur Internet, on trouve plutôt que le bateau Martina est un, disons, c'est un cargo, et que c'est un bateau très actif, mais qu'il porte un drapeau, donc un pavillon Antigua Barbuda. D'accord. D'accord. Alors, l'agence de sécurité Ambray, reprise par notre confrère, d'ailleurs, Guiné News, note que les pirateries sont quelquefois fréquentes en Guinée. Donc, oui. Dans nos eaux territoriales. Dans nos eaux territoriales. Et il rappelle qu'en 2016, il y a eu une piraterie armée sur un bateau sud-africain nommé Windhoek, et que cette piraterie ne s'était pas soldée par une prise d'otages. Mais qu'en 2008, il y a eu aussi piraterie d'un pétrolier. D'accord. Tout cela au large de Conakry. D'accord. Le piratage d'un pétrolier STI Ham Smith, pavillon Île-Marchal, et ce bateau, l'agence de sécurité reprise par Guiné News, note qu'il avait été pillé par quatre pirates armés, donc au large de Conakry. Et les mêmes archives rappellent qu'en 2009, mais c'est toujours septembre, on dirait que c'est septembre qui intéresse les pirates du côté de la Guinée. Septembre 2019, qu'il y a eu une piraterie armée à couteau et au fusil contre le bateau Hans, et là, il y avait eu prise d'otages d'Iveilleur. Vous savez, les bateaux ont des veilleurs, qui a été ligoté et qui a été obligé de conduire les pirates vers le pont d'accès du bateau. Et qu'en 2020, donc tout récemment aussi, il y a eu une piraterie contre le bateau Tango Rail, pavillon turc. Donc, ce bateau-là avait été entièrement dépouillé des objets et peut-être des petites monnaies que détenait l'équipage. Alors, pour ce qui concerne le dernier, donc celui du 14 septembre 2022, l'ensemble des autorités contactées se trouvent être très réticentes à ne pas s'exprimer sur la question. Et la raison est simple. Selon l'agence Ambray, c'est que désormais, le port de Conakry pourrait subir une augmentation des frais de fret et une augmentation des primes d'assurance comme tenu que la zone devient à haut risque. Elle peut être même considérée comme une zone comportant le même risque que la corne de l'Afrique puisque le développement de cette histoire de piraterie s'accentue sur ce golfe de Guinée et ça concerne largement la République de Guinée, donc les eaux de la République de Guinée. Alors, il n'y a pas une communication officielle sur la question puisque chacun résolte la responsabilité sur l'autre. De toutes les façons, ce que nous avons eu comme information, c'est que la zone où il y a eu l'attaque relève de la responsabilité conjointe de la marine et de la gendarmerie maritime, que ce sont les deux qui pouvaient répondre. Et vous savez que dans l'armée, on n'a pas la diarrhée verbale là-bas, surtout actuellement. Voilà. Merci vraiment Akumba pour ces informations parce qu'il fallait vraiment savoir sur cette piraterie qu'il y a eu en mer et comme vous l'avez retracé, ça veut dire que nos eaux territoriales connaissent plusieurs cas comme cela. Donc, ça veut dire qu'il faut y prendre garde. Il faut peut-être faire le débat là-dessus. Et moi, je questionne en terminant, quid donc de ces stations de détresse, puisqu'on a parlé de trois stations de détresse qui ont été amenées, commandées par l'ancien ministre Abba Karsila à l'époque. Ces stations de détresse sont-elles installées, opérationnelles, pour que justement, quand ces navires en danger lancent des détresses et que cela soit reçu le plus rapidement possible ? La question reste posée. En attendant, on va aller en pause. Mais nous parlerons tout à l'heure du retour d'Alpha Conde. Est-ce que la sagesse diplomatique a donc pris le dessus sur le rapport de force puisque le DG d'Alport a retrouvé son bureau et que le dialogue est désormais entre les différentes chancelleries ? Et nous en parlerons. Affaires religieuses, l'imam Yahya sanctionné. Il est qualifié de récidiviste. Est-ce qu'il y avait lieu de le sanctionner ? Nous en parlons tout à l'heure. Mais aussi, nous parlerons de politique, notamment du dialogue. Tout de suite, après la pause. ...